Salut les amis, j'espère que vous allez un petit peu mieux que moi parce que c'est toujours un carnage au niveau de ma voix et de ma santé mais ça va le faire, je vous le promets, ça va le faire. Alors aujourd'hui, vous le voyez dans mes barres, il y a quelque chose de pas habituel, les gros bras Zooka une composition de troupes que j'ai abandonné il y a de ça énormément de temps pour laisser place aux guerriers et puis là par la suite un petit peu au tank parce que c'est vrai que je joue pas mal de temps en tank maintenant. Mais trêve de bavardage, donc ces gros bras Zooka, pourquoi ? Et bien tout simplement pour essayer de vous montrer un peu, enfin je vais y arriver mais voilà pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment j'attaque en gros bras Zooka, j'allais dire en tank et est-ce que je m'en sors ? Parce que je dois vous avouer que la dernière fois que j'ai sorti les gros bras Zooka c'était en opération et c'est assez compliqué, voilà. C'est assez compliqué parce que j'ai pas l'habitude de gérer deux troupes qui sont vraiment fondamentalement différents, c'est-à-dire les gros bras qui attaquent de près qui ont beaucoup de vie et qui marchent assez vite et les Zooka qui se déplacent lentement, qui ont très peu de vie et qui font énormément de dégâts. Donc c'est assez compliqué, c'est vrai que je vois beaucoup Paulin, plein de joueurs, même dans ma tasque force et tout notamment Davidas qui attaquent et qui gèrent les gros bras Zooka mais comme ça quoi. Mais c'est pas mon cas du tout vraiment, je fais pas ça pour après aller arracher toutes les bases, pas du tout parce que je suis vraiment pas inefficace mais voilà. Vous allez le voir de toute façon, je vais juste vous montrer pardon excusez-moi, je vais juste vous montrer donc les gros bras sont niveau 17 et les Zookettes sont niveau 7 donc c'est pas énorme pour mon niveau, j'en suis conscient mais comme je vous l'ai dit, je n'attaque pas énormément en gros bras Zooka, voire jamais, sauf dans les opérations donc voilà, j'ai préféré augmenter mes tanks mais ça va y venir les enfants, ne vous inquiétez pas, ça va y venir. Alors, on va aller attaquer, bon déjà on va pas prendre de risque, on va se prendre 2-3 gardes noires une fois qu'on se sera occupé de ça, on va aller attaquer, j'aimerais vous proposer un petit mercenaire c'est obligatoire, j'ai envie de dire c'est le tarif on va voir ce que ça implique parce qu'il va vraiment se falloir sortir les doigts du cul je vous le dis clairement, parce que j'ai vraiment pas l'habitude j'ai l'impression d'avoir cliqué à côté, je suis malade ou quoi ? enfin oui je suis malade mais je sais pas du tout, j'espère que j'ai pas cliqué à côté parce que alors là c'est vraiment la ronde ça hop, allez donc on prend pas de risque alors là il faut que les gros bras passent devant j'ai vraiment pas l'habitude hein les amis je vous dis donc soyez très indulgent avec moi-même s'il vous plaît je crois que j'ai déjà perdu 2 zoukets, c'est vraiment horrible quoi vous passez, vous perdez, vous perdez des zoukets, il suffit qu'il y ait un gros bras qui pète un petit peu de travers et c'est fini quoi hop, putain, j'ai oublié que les gros bras ils ont pas de vie comparé au tank enfin, moins de vie je vais pas me taper dessus dans les commentaires ça ne sera rien les amis hop, putain de merde, j'ai oublié les lance-flammes qui font vachement de dégâts quoi ohlalalalalala ah bah voilà je vous garantis que là j'étais un petit peu en stress alors que quand j'arrive en tant que médecin voilà, si je perds un médecin c'est juste parce que j'ai pas fait gaffe et que je me suis endormi en train d'attaquer euh, en étant en train d'attaquer parce que là je vous garantis que c'était euh mais c'est pas évident c'était pas évident hop, euh, j'ai bien une autre base de la garde noire quand même, non ? qu'est-ce que c'est ça ? oh putain, c'est une base de ressources ah les bases de ressources en gros bras zooka vous pouvez oublier les amis enfin c'est mon avis au bordel de merde euh, voilà, vous comprenez pourquoi j'aime pas les gros bras zooka euh, parce que là il faut que je fasse attention à tout les lance-flammes pour les gros bras bon, les lance-électro-bombes ça c'est classique euh, les super-canons pour les gros bras mais après tout ce qui est lance-flammes, mitrailleuse mortier, lance-roquette il faut que je fasse attention aux gros bras ah, ça c'est, c'est vraiment chiant celle-là me gonfle particulièrement bon, les amis je crois que je vais aller vous montrer, euh, une attaque contre un mercenaire ce sera mieux en plus il est complètement débile il a collé ses défenses mais putain, il y a encore des mecs qui font ça euh, alors on va détruire ce lance-roquette on va détruire ce lance-électro-bombes et on va charger sur ce super-canon allez, on y va on n'a pas tous nos guerriers enfin, on n'a pas tous nos gros bras c'est pas grave on est là un petit peu à la bonne frinquette et on va s'en sortir comme ça hop, hop voilà et, tac donc, le lance-électro-bombes c'est terminé est-ce que je... oui je vais détruire ce super-canon et comme il a mis à côté un canon je vais le détruire aussi ça a été fait le super-canon aussi est terminé est-ce que je touche ce lance-roquette là ou pas du tout euh, non je crois qu'on va le laisser comme ça euh, j'ai encore de quoi éliminer euh je vais en profiter je vais éliminer ce super-canon donc par contre je crois que ces super-canons sont maxés parce que... parce que mes barrages font notamment pas mal de dégâts et que je n'arrive pas à le détruire en fait je vais arracher sa base c'est ça ? euh, comprenez les amis quand je vous dis que l'utilisation des euh... ouais bah on va faire ça enfin l'utilisation pas l'utilisation mais le placement de vos bâtiments défensifs et très important ne les collez pas parce que vous donnez à votre à votre adversaire énormément de points de canonnières gratuits mais euh, vraiment gratuits quoi les amis c'est... ça c'est obligatoire putain mais le mec il a pris juste des... c'est affreux quoi dès lors ce roquette il se fait arracher la tête euh, non mon ami tu vas aller là hop, on va friser ça alors je les frise parce qu'en fait j'ai peur qu'au niveau du replacement bah j'ai beaucoup de zoukett qui meurent en fait c'est tout mais comme c'est vraiment de la merde ces zoukett j'ai vraiment peur qu'il tire sur le côté alors là je vous avouerai que je suis en train de prier mais euh, vraiment hein je suis vraiment en train de prier oh putain alors là on va s'amuser parce qu'alors là il va tirer dans le tas de lance-roquettes allez, bon voilà, c'est fait alors mon ressenti c'est super compliqué la base était pas du tout compliquée j'ai nettoyé la moitié de sa base avec mon artillerie et pourtant j'ai des pertes alors je suis conscient que mes troupes ne sont pas maxées donc ça diminue l'efficacité enfin je veux dire la facilité de mes troupes enfin de mon attaque du moins mais euh, vraiment ce qui me dérange avec les gros brazoukas c'est cette euh vraiment cette différence qu'on a c'est aussi une complémentarité c'est pour ça que ça fonctionne bien gros bras zoukas mais c'est vraiment quelque chose qui me fait peur euh, dans le sens où ben euh, tout peut très bien se passer avec les gros bras et ça peut être le bordel derrière avec les zoukas et inversement tout peut très bien se passer avec les zoukas vous faites énormément de dégâts vous passez dessus comme un rouleau compresseur mais euh, au bout d'un moment vous levez les yeux vous voyez qu'il vous reste un ou deux gros bras donc c'est vraiment deux choses différentes à à gérer et c'est vrai que j'ai du mal voilà je préfère vous attaquer un tank ou un guerrier bon après c'est peut-être la facilité j'en sais pas vous allez me dire arcane t'es nul euh, et je le conçois je le conçois, on peut pas on peut pas être fort partout et puis je vais pas vous montrer que des attaques où je suis en train de déchirer tout le monde parce que ce serait pas rigolo alors j'essaie de vous trouver quelques noms de dieu noms de dieu j'essaie de vous trouver quelque chose qui peut être sympa mais euh putain c'est vachement compliqué là enfin je peux passer par la gauche on peut essayer un fumi alors détruire le rayon laser ça va me coûter un barrage et une artillerie putain mais il y a l'éctrobombe en plus de ça il est boosté bon boosté on s'en fout mais ouais si quand même parce que s'il touche les les zookas ça va faire mal est-ce que ces supercanons me touchent quand même si faut que je monte là-haut en fait enfin oui je pourrais pas monter en bas mais euh je vais faire ça je crois je vais faire ça bon les amis alors c'est vraiment du live ok si je me fail je vous le montrerai quand même parce que je trouve que c'est important voilà le mec qui se trouve des excuses mais euh non ça peut être bien aussi de vous montrer pourquoi j'ai raté voilà parce que bah là putain j'ai plus de gros bras en plus de ça je vais peut-être me refaire ouais ça fait deux fois que je retourne sur ma base parce que je revais ça existe pas euh je vais peut-être juste me faire ce putain 12 rubis vous comprenez pourquoi je déteste les gros bras zookas vous comprenez ou pas c'est abusé les mecs qui m'ont pris pour un américain quoi euh je vais attendre 26 secondes et je crois que normalement je vais avoir un gros bras de plus non en fait je suis même pas sûr c'est quoi c'est 4 minutes en gros bras putain je ne sais plus donc on va attendre les 14 secondes là et euh et si y'a pas de gros bras qui arrive sur ma barge bah tant pis c'est pas grave on y va parce que là 14 euh 14 rubis je vais pas voilà c'est bon j'en profite en attendant qu'on est en train de bah de patienter pour l'arrivée des troupes putain elles sont pas arrivées ah si elles sont arrivées euh vous avez noté le petit euh le petit drapeau rouge sur ma base ce drapeau rouge en fait c'est c'est pour soutenir les associations contre le sida euh dont Supercell et et partenaires j'ai envie de dire et euh et j'ai trouvé ça enfin j'ai trouvé ça de bon augure je pense pas que ce soit quelque chose de de marketing ou commercial ou quoi que ce soit en fait de toute façon j'ai pas envie de débattre dessus mais euh voilà je me suis permis de je ouais j'ai soutenu j'ai pris euh 4,99€ je trouve que c'est cool qu'il l'ait fait sur uniquement 4,99€ et pas pousser la consommation en mettant sur 10 ou 20€ après je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un geste en disant bah écoutez vous vous claquez 4,99€ vous soutenez le sida bah nous on vous offre peut-être 100 ou 200 diamants de plus que d'habitude mais bon ça après ce n'est que mon avis c'est déjà très bien que Supercell l'ait fait et euh et voilà moi j'ai je l'ai acheté volontiers après chacun son avis certains penseront que je suis tombé dans un coup marketing le complot et tout mais euh voilà c'est voilà c'est mon avis j'en fais ce que je veux voilà et vous aussi d'ailleurs vous en faites ce que vous voulez alors donc ce rayon laser que je vais éliminer immédiatement parce que vous le savez le rayon laser traverse les troupes et s'il les traverse autant vous dire que ça fait mal voilà le mec qui ne sait plus quoi dire hop allez on y va donc là je vais de suite protéger mes troupes parce que ça peut faire très très mal donc là vous le voyez je suis euh ce qu'on peut appeler constipé voilà je n'ai pas l'habitude de faire ça mais alors vraiment pas allez mon ami ne me tire pas dessus j'ai dépensé tous mes points de canonnière hop allez tu te tais maintenant tu te tais et tu me laisses travailler tout seul donc ce super canon là je le détruirai tout seul je vais détruire ce lance roquette qui peut me faire chier même s'il n'est pas boosté ça peut être pénible qu'est ce que je vais détruire je suis complètement tétanisé hop on va détruire ce super canon voilà hop j'envoie quelques bestioles histoire de faire diversion même si il n'y a rien d'extraordinaire hop j'envoie un barrage qui va me permettre de d'éliminer un petit peu enfin d'éliminer ouais j'essaie de faire ce que je peux c'est vrai que c'est vraiment brouillon quoi ben c'est passé mais c'est vraiment brouillon quoi j'ai jamais l'impression de faire une belle attaque bon c'était certainement pas une belle attaque j'ai dépensé énormément de points de canonnière j'ai balancé des fumigènes de partout sur la gauche mais mais c'est un petit peu ça aussi le but de cette chaîne youtube c'est de vous montrer que je peux galérer mais autant que certains peuvent galérer et je peux vraiment être une on va pas le dire mais voilà je peux vraiment être un manche à balai vous l'avez vu j'étais complètement tétanisé je parlais plus j'ai balancé 18000 fumigènes c'est vraiment parce que je suis pas à l'aise avec cette troupe et c'est pas parce que enfin voilà je l'ai pas fait je l'ai pas fait dans le vide quand je vous ai expliqué pendant une minute tout à l'heure que ça allait être un vrai carnage voilà c'est vraiment bon pour que vous soyez vraiment prévenu dès le début je n'étais pas quelqu'un de fort je ne suis toujours pas quelqu'un de fort en gros bras ou cas ça vous avez pu le noter n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires de cette vidéo comment vous vous en sortez en gros bras ou cas qu'est ce que vous préférez éliminer à la canonnière quand vous commencez une base et surtout à me suivre sur les réseaux sociaux aussi donc twitter snapchat et facebook je crois que je vais éternuer non j'ai eu un petit petit rototo voilà et un second bon les amis je vais vous abandonner ici merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo même si je suis en train de me décomposer devant vous parce que je suis malade je le fais quand même et c'est avec grand plaisir n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne youtube salut les gars